bonjour c'est bon sans blague voilà je me voici avec doom c'est de la violence gratuite pure et dure là j'ai mis un réglage en caca mais en sdr en gros c'est technologie de nvidia pour mettre du 4k dans le mi 80p là je vais vous montrer les paramètres graphiques par contre c'est super gourmand mais si je passe en mi 80p là je vous dis il n'y a aucun souci j'ai les fluides donc pour jouer enfin on va dire vers les 50 fps à ce jeu là il faut au moins essayer et je je peux pas confirmer si le jeu enfin les pilotes répondent bien les temps de réponse sont corrects et tout voilà sinon ben là j'ai réglé en moyen voilà je crois que j'ai monté juste un petit peu allez en élevé j'ai pas je pense pas que j'ai perdu beaucoup bon vous allez me dire à fps à 30 images par seconde ouais enfin sinon ben je baisse la résolution et je suis là combien les graphismes en ultra en médium on voit pas trop trop de différence honnêtement ce qu'il ya enfin vous allez voir le décor n'est pas vraiment n'est pas énormément de détails il ya toutes sortes d'options on se demande à quoi ils servent parce que j'ai je me suis amusé à triturer à faire passer du médium à ultra et franchement à part la résolution pour avoir une image plus fine non je vois pas trop de différence sinon pour rappel la carte graphique qui tourne oui la carte graphique qui tourne c'est une 980 strix de asus bienvenue je suis le docteur samuel hayden je dirige cette station ouais bah j'aurai pas d'être coupé par le jeu je vais baisser un peu le son du jeu et pour ce qui est du processeur c'est un i7 4070 k overclocker à 4,7 ghz audio les voies nous devrions pouvoir trouver un terrain d'entente pour résoudre ce problème en sens mais sinon au niveau du scénario c'est pas enfin les premiers instants c'est c'est pas quelque chose qui va rester dans votre expérience du jeu vidéo c'est ce qui est important c'est que le jeu en fait il est dynamique il est nerveux c'est bourrin voilà c'est un gros défouvoir il y a de l'hémoglobine dans tous les sens par contre là j'ai mis un mode ultra dur et la première fois que j'ai fait j'ai pas arrêté de me faire éclater là je suis même pas sûr d'arriver à passer le niveau mais c'est juste pour vous montrer qu'au niveau si vous cherchez la difficulté il y a ce qu'il faut par contre il y a aussi des modes beaucoup plus simple à faire ça il n'y a pas de soucis il y a des niveaux non sécurisés verrouillage actif vous voyez que tout ce que je prends pfff je prends trop cher en dégâts enfin mon gameplay pour survivre il doit être hyper nerveux franchement moi et le fps c'est pas mon domaine de prédilection en tout cas j'ai trouvé un endroit où je peux éviter de prendre trop de dégâts au début c'est juste que j'attends vu que c'est que ça vient un peu bah j'étais pas à 100% mais il va falloir vraiment être précis il va falloir vraiment être précis on c'est pas c'est pas rose C'est parti. Ah ouais, mais je peux pas rester faire du surplace. Vous voyez, c'est ultra violent au niveau difficulté. J'ai pas le droit de rester... Même pas bouger, quoi. Ou je dois le faire un... Mais malgré que le framerate n'est pas très élevé, je trouve que le jeu est plutôt fluide. C'est parti. Vérouillage actif. Présence des moniaques et des niveaux non sécurisés. Vérouillage actif. Vérouillage actif. Présence d'ennemis à des niveaux non sécurisés. Verrouillage actif. Allez, la life! Présence d'ennemis à des niveaux non sécurisés. Verrouillage actif. Sous-titrage Société Radio-Canada Verrouillage actif. Verrouillage actif. Verrouillage actif. verrouillage actif. C'est plutôt probable pour le différent. Hermène arrive à tes моментos. Il pourrait tout comprometre. Je vois plus rien d'utile. J'assume l'entière responsabilité des atrocités de ces dernières 24 heures. Comprenez toutefois que l'intérêt que nous portions à leur monde n'avait pour seul objectif que l'amélioration de l'humanité. Il apparaît aujourd'hui que nous avons perdu le contrôle. En effet, mais le risque en valait le même, croyez-moi. Là, comme vous voyez, les graphismes, c'est assez désertique. Donc, pour là, ce qu'ils ont fait, il n'y a pas besoin, franchement, d'avoir une puissance de fou pour faire afficher tout ça. Parce que là, regardez au fond, ça ne ressemble plus à de la photo. Ce n'est pas quelque chose de vivant, comme par rapport à ce qu'il y a le ciel. Parce qu'il y a une certaine distance. Par contre, au niveau des maps, ils ont fait quelque chose d'intéressant qui est assez proche de Metroid. Vous voyez ? Enfin, moi, ça me donne l'impression de jouer Metroid. Tous ces endroits, tous ces dalles, la façon de mettre les maps pour essayer de chercher des bonus par-ci et là. Voilà. Enfin, si je compare Metroid, c'est surtout pour dire que c'est une bonne chose. Ce qu'ils ont fait avec le système de map. Je me suis régalé à Metroid Prime. J'ai passé de bon moment dessus. Bon, allez, je vais vous mettre un peu plus le son du jeu. Pour que vous puissiez apprécier toute cette violence gratuite. Avec les sous-titres. C'est parti. c'est parti Oh, naan. Pas du temps de mettre en "-leo", je me suis fait electrocuter. C'est moche. C'est parti. 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 Par contre, au niveau du temps de réponse, la navigation souris n'est pas terrible. Il y a un décalage. C'est parti. Un truc. Ce n'est pas bon. Oui, c'est parti. Oui, je sers. the precision. Mais, j'vais m'amener. De toute façon. Donc là vous voyez, même en rajoutant quelques textures, ce n'est pas des environnements très colorés. Enfin comparé à un The Witcher, je sais que le The Witcher ce n'est pas le même style mais c'est en termes de rizmer tout ça. Quand je prends chair dans ce mode là, j'ai besoin de la prospection pour savoir faire un maximum d'armure. Ah ça c'est bien. Ça en gros ça permet d'améliorer une arme. On va choisir. On va m'explosive. On va choisir. On va choisir. C'est parti ! 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 C'est parti !